Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Je viens littéralement de perdre ma voix à te tourner juste à l'instant la vidéo produit terminé que tu aurais vu normalement vendredi, elle a duré trop longtemps, donc il faut que je me réhydrate, vois-tu ? Nous sommes le mardi 15 octobre, il est 19h40, je te prends hyper tard, aujourd'hui nous avons été faire un peu de shopping avec le mari, avec l'époux, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir, de me préparer, bon parce que depuis quand même 15 jours, je suis sorti quelques fois, tu vois, à faire des courses ou quoi, et je m'efforce de ne pas rester en jogging tout le temps. Je me maquille, je prends soin de moi, etc., mais c'est vrai que là c'était vraiment la première fois que je sortais réellement toute l'après-midi, genre ça m'a fait beaucoup de bien de voir du monde, d'être avec le chéri, tout ça, donc c'était plutôt cool. Ça aide à ce que le moral aille un peu mieux, même si c'est pas de ouf ça, tu le sais, d'ailleurs merci vraiment plus que du fond du cœur pour tous les commentaires que vous m'avez écrits sous mes deux derniers vlogs, tout ça. Merci beaucoup. Concernant Instagram, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, là maintenant, à l'heure où je te parle, peut-être que dans une semaine ça ira mieux, mais j'ai beaucoup de mal à revenir en story et tout, enfin ouais je sais pas, j'ai un peu perdu, pas la motivation, mais le... Bah ça va pas quoi, bon alors, écoute, on va appeler un chat, un chat. On a été donc faire du shopping, comme je te disais, nous sommes allés chez Noz, c'est très longtemps qu'on n'avait pas été chez Noz, on a trouvé des petites choses, je te les montre tout de suite, peut-être que ça peut t'intéresser. J'ai été chez Kiabi aussi, comme je t'avais dit la semaine dernière, je suis très content de ce que j'ai trouvé, je te montre ça tout de suite, c'est parti. On a pris le ticket de caisse pour Noz, tout à fait, on en a eu pour 17,12 euros, pour 13 articles, franchement ça va. On a acheté des chips Lay's, elles étaient en promotion, il y a déjà eu un paquet que le mari a mangé dans la voiture, donc là je t'en présente que deux. Celui-là, Saveur Barbecue, et celui-là, Oignon, voilà, Oignon and Cream. Ceux qui savent, savent, c'est trop trop bon, c'est beaucoup trop bon, on adore, et c'était genre 1 euro quelque chose. Barbecue, celle-là, 1,18 euros, et Oignon et Crème, 1,03 euros. Très content de trouver ça aussi, donc c'est des infusions de la marque Elephant, ça genre, quand tu l'achètes dans le commerce, à Carrefour, Leclerc, peu importe où, tu le payes genre grave cher. Et là, ça valait vraiment le coup, donc c'est des infusions que moi je ferais à froid, normalement, dans mes gourds, dans mes bouteilles. Grenade Hibiscus, 1,59 euros. Non mais je te jure, ça vaut genre 4-5 euros cette histoire normalement. Donc 1,59 euros, je me suis fait plaisir. Ensuite, il a voulu prendre une tablette de chocolat, voilà, donc grosse tablette, épaisse, je ne sais pas si tu te rendras bien compte, mais chocolat noisette de 100 marques spécifiques. Voilà, 200 grammes, tablette de chocolat, 1,79 euros. Alors ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on a tous les deux eu envie de tester, voilà. Donc ce sont des sauces, des sauces, pour mettre dans des sandwiches, sur de la viande, sur des vrats, peu importe. L'intérêt, c'est ce qu'il n'y avait pas de calories en fait. Sans gras, sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, sans sucre ajouté, vegan friendly, voilà. 1,19 euros je crois, la sauce absolument. Celle-ci est au curry. Ça doit être une marque anglaise, américaine, ou c'est fabriqué où cette histoire ? Nottingham, anglaise, voilà, de la marque Skinny Food, je ne connaissais pas du tout. Donc une petite sauce au curry comme ça, s'il le faut c'est dégueulasse, mais on testera. Et la sauce West, qui est genre une base tomate je crois, tomate et tomate sucrée un peu, a priori. Voilà, donc petite, enfin petite, non, grande contenance quand même, il y a quoi, 200, non, 425 ml. 1,19 euros, je te l'ai déjà dit. Ensuite, ouais, écoute, voilà, nous on va chez nos, on achète de la mayonnaise. Mais de la marque Heinz, parce que Heinz, Heinz, il est tard. Parce que pareil, ça valait grave le coup en termes de prix. 1,99 euros, voilà. Donc la date, elle est dans longtemps, la date, j'ai regardé. Elle où la date ? Février 2025, donc il sera consommé d'ici là. Mais très sympa. Voilà, 1,99 euros. On avait déjà acheté ça cet été, mais c'était genre au chocolat, c'est un espèce de sirop, si on peut dire. Concentré, tu sais, pour mettre dans les cafés froids, etc. Les cafés frappés, les cafés glacés, les cafés froids. Et là, c'est la saveur Mocha. Donc plutôt sympa. La marque, c'est Quarterpast. Faut ajouter de l'eau et de la glace. De la glace et de l'eau, soit de la glace et du lait. Ou hot chocolate. Ah, mais du coup, tu peux le mettre dans du chocolat aussi. Bah, très sympa. Voilà. De la marque NABIO, comme ça, pareil, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si toi, tu connais ou pas. D'où ça vient ? Ça doit être allemand, ça. Vu le... Ah, la, 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 la... Comment ? La langue. Oui, donc ça doit être allemand. Nicht. Nicht ein der Wehre. Bref, donc c'est de la... On va y arriver. Pâte à tartiner au caramel salé. Comme ceci, sans huile de palme. Pour mettre dans les... Overhought Night. Overhought. Bref, pour manger. Et la même sauce, genre Goubroni. Donc, en fait, c'est clairement du chocolat noisette, quoi, en fait. Mais je trouvais ça plutôt cool. Bah, moi, je suis très sensible au packaging et je trouvais mignon. Donc, je me dis, pourquoi pas. La composition est vraiment pas dégueulasse. Et c'est bio. Et c'est 1,79€ chaque petit pot comme ceci. Il y a, je ne sais pas, 175 grammes. Voilà. Lui, un mélange genre un peu muesli, mais pas muesli. Enfin, un mélange de flocons d'avoine. Il y a quoi dedans ? Du flocons d'avoine, du chocolat blanc, du chocolat noir et du caramel. Si je lis bien. Voilà. Petit mélange de céréales pour les Overnight Oats. Je ne sais plus dans quel sens ça se dit. 1,49€. Muesli ou le chocolat noir et blanc ? Ouais, mais c'est un muesli qui n'est pas croustillant, du coup. Donc, pour moi, ce n'est pas un muesli. Mais bref, tu as compris. Je suis également passé chez Alice Delice. Parce que j'ai vu qu'ils avaient ressorti leur sirop Pumpkin Spice. Tu sais que moi, j'adore cette boisson chez Starbucks. N'en déplaise à Céline et ses petites combines. Moi, je trouve que le Starbucks, c'est très, très bon. Et j'ai vu que cette année, alors l'année dernière, peut-être aussi, mais je n'avais pas fait attention. Ils ont sorti celui-là, YouTube. Le Cinnamon Roll. Voilà. Donc, clairement, j'ai Cracado sur la grande bouteille. Voilà. Parce que choisir, c'est renoncer. Sache-le. Le sais-tu ? Je l'ouvre devant toi. Non, je ne vais pas le boire devant toi, quand même. Mais ça... Oh ! Ah, ça a l'air trop bon. Ça sent vraiment... En fait, ça sent la cannelle, mais pas que... Bah, Cinnamon Roll, il est inquiet, il est con. Non, mais ça sent vraiment la brioche chiquée à la cannelle. Très sympa. Je vais me faire des petits cafés, là. Ça va être très, très chouette. Les siropes, non, de toute façon, on adore. On adore. Il faut que je trouve une... Enfin, il y avait une pompe chez Alice Delice, mais elle était à 7 balles. Donc, je ne te cache pas que ça me fait un peu chier de mettre 7 balles dans une pompe. Donc, voilà. On va faire sans pompe pour l'instant, mais très sympa. Je range mon sac nose et je te reprends tout de suite pour Kiabi. Me revoilà. Petite précision. On a été donc à Valtori, pour ceux qui connaissent peut-être la région. Franchement, chapeau aux personnes qui travaillent chez Kiabi pour des raisons très personnelles. Juste connues. Jadis, beaucoup, cet univers. Mais franchement, bravo, parce qu'encore une fois, le respect des gens, des clients, mort et enterre à dos. Mais, écoute, c'est comme ça. J'ai trouvé deux jeans. Parce que je voulais à la base deux jeans. Tu vas me dire, j'en ai beaucoup. Oui, on n'a pas encore trié le dressing, mais j'ai beaucoup de jeans. Mais je voulais des jeans, tu vois, simples, c'est-à-dire bruts, pas délavés, pas troués, rien du tout. Des jeans, voilà. J'ai beaucoup de jeans délavés, troués. Voilà. Donc, je voulais des jeans. J'ai trouvé, je te les montre. Et j'ai aussi craqué sur des choses qui n'étaient absolument pas prévues. Mais, tu sais, alors, peut-être pas que tu sais, mais moi, je vais te le dire. J'ai toujours une veste en été, en hiver ou printemps. Et j'aime aussi beaucoup, oui, je fais partie de cette team-là. Voilà. Moi, j'aime bien. En hiver, les doudous ne s'en manchent. J'en ai entendu certains crier derrière leurs écrans. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Donc, j'en ai déjà quelques-unes à la maison. Et j'en avais déjà une kaki comme ça. Moi, j'adore le kaki. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Ça ne sort pas aussi bien en caméra que... Mais tu comprends. Et je l'avais, je crois, dans une... Alors, celle que j'ai me va toujours. Mais, voilà, j'ai pris un peu de poids ces trois dernières années. Après en avoir repris, après en avoir repris, bref, c'était un débat sans fin. Et du coup, la large me va, mais je n'arrive plus à la fermer. Et des fois, j'aime bien la fermer si je veux mettre une veste en jean par-dessus, tu vois. Donc, du coup, j'ai pris la XL. Voilà, je la trouve très très belle. Voilà, une doudoune sans manche. Tout ce qu'il y a de plus basique. Doudoune, doudoune, doudoune. Je la trouve vraiment très très sympa. Elle était au prix de 22 euros, si jamais. Et j'adore, voilà. J'ai une noire, j'ai une grise, comme ça. J'ai une kaki. Ce sera parfait pour l'hiver. C'est ce que je me suis dit avant de voir l'autre. Parce que oui, je viens d'acheter une deuxième, YouTube. Tu me laisses. Écoute, je me fais plaisir en ce moment parce que j'ai besoin. Regarde-moi cette beauté. Enfin, cette beauté, peut-être que tu n'aimerais pas. Mais, dans quel cas, en même temps, c'est moi qui le porte. Donc, j'ai envie de te dire. Mais, j'aime énormément en tissu, genre comme ça. Ça fait... En fait, c'est un mélange entre... Ça aurait pu être une veste, tu vois. Imagine qu'il y a des manches, tu vas aimer. Et j'adore. J'adore le tissu, le col, un peu comme ça, tu sais. Les vestes un peu pas bombers, mais genre... Comment on appelle ça ? Teddy ? Merde, je ne sais plus. Il y a des universités, là. Bref, je me suis compris. En plus, j'en ai une. Les Teddy ? Je ne sais plus. J'aime beaucoup. Voilà, donc avec des petites poches ici. J'adore en gris, marron, noir. Voilà, les carreaux, les couleurs. Une grande poche comme ça. Donc, contrairement à celle à l'autre... Oui, l'autre, c'est des poches zippées. Je ne t'ai pas montré, mais poches zippées pour celles en khaki. Doudoune, doudoune. Et elle, c'est vraiment poche veste, clairement. Mais, du coup, j'aime beaucoup le petit twist parce que... Donc, ça peut faire un peu plus habillé, du coup, tu vois, par exemple. Oui, écoute. J'ai du style, je fais ce que je veux. Et l'autre... Et du coup, celle-là, on va arriver à parler, Nicolas. Elle est... Comment on l'appelle ? Les deux côtés. Elle est bipolaire. Elle est... Rétractable. Merde, tu peux m'aider ? Elle est quoi ? C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Comment on l'appelle ? Réversible. Merci. Elle est réversible. Elle est trop belle. Donc, là, du coup, ça fait plus, tu sais, genre, veste... Bah, peut-être d'équitation, je dirais. La vibe, en tout cas, tu vois. Elle est noire. Ou un gris fort foncé. J'ai aussi pris... Je l'essaye devant toi. Bon, là, on a 42 couches, donc ça ne ressemblera à rien. Oui, puis en plus, tu ne vois rien. Je l'ai aussi prise en XL. Tu vois, même avec mon T-shirt et ma veste en jean, au pire, si je veux, je peux la fermer. Je parle toujours de la doudoune et non pas de ma gueule. Voilà. Et j'aime beaucoup. Ça ne rend rien du tout. Tu vois, rien du tout. Mais ça sera parfait. Parfait pour cet hiver, si j'arrive à l'ouvrir. Très, très sympa. Voilà. Tu n'as rien vu. On va dire que c'est comme si tu avais vu quelque chose. Je te montre quand même portée de l'autre côté. Non, mais en vrai, YouTube, avec un jean, par exemple, tu vois, et un petit pull noir, col roulé, etc., ça fait une petite veste comme ça. S'il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu le principal. On est d'accord. Ah, je ne t'ai pas dit le prix. Elle était un peu plus chère. Ouais, 30 euros quand même. Mais très sympa parce que rétractable. Réversible, c'est bon, j'ai compris. Et enfin, donc, j'ai pris deux jeans. Un tout simple comme ça, tu vois. Enfin, tout simple. Il y a quand même un peu des marques de délavage. Mais bon. Coupe droite. Voilà. Tout ce qui est de plus classique. Assez foncée quand même. C'est la coupe straight, je crois. Non, régulière. Ouais, donc c'est ça. Coupe droite. Voilà, les petites poches à l'arrière, très sympa. Très sympa et sympa. Une tenue un peu plus sobre, n'est-ce pas ? Parce que moi, j'adore quand il y a des détails. J'adore les accessoires. J'aime tout ça. Mais des fois, la simplicité, ça a du bon aussi. Et lui, en coupe régulière. Donc, ce n'est pas exactement la même coupe. Il est un peu plus serré, du coup, à la cheville. Cette couleur-là. Vraiment, jean brut. J'adore. Je trouve ça sublime. Avec, par exemple, justement, la petite doudoune là. Évidemment, un pull. Il est froid quand même. Mais très sympa. Voilà. Très, très, très sympa. Lui, vraiment pas cher, je crois. 12 euros. C'est ça. 12 euros, celui-là. Et le premier, je crois que c'était 18. Ouais, absolument. C'est ça. 18 euros. Bon, effectivement, celui-là, le premier, la tôle, elle est un peu plus épaisse. En termes de qualité, est-ce que ça veut signifier la différence de prix ? Mais voilà, je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Et c'est un peu le principal de la manœuvre, j'ai envie de te dire. Tu as vu, d'ailleurs, que nous filmons dans le bureau. Ah, il faut que je te montre. On a fait des petits changements aussi. On est où ? Il est le 15. Non, bah, c'est ça, je sais. Merci. Mais où est passé l'heure ? Plus l'heure. Ah, si. 19h58. Bon, je te montrerai dans la... Ah, bah, quoi, que je peux peut-être te tourner, maintenant. Oui, je peux te tourner. Je ne sais pas si tu te souviens, là, la semaine dernière, donc, il y avait mes casquettes, mes chapeaux, tout ça, tout ça. Bon, là, c'est les parfums que je dois finir avant de m'en débarrasser. Tu sais que j'avais trié ça, là. Et donc, là, on a mis mes casquettes dans un panier. Voilà. Comme ça, elles sont toutes rangées comme ceci. C'est mieux rangé, mais c'est un peu moins pratique, on va dire, pour aller voir. Parce que du coup, elles sont les unes derrière les autres. Attends. Voilà, comme ça, tu vois. Donc, casquettes et bérets. Mais effectivement, c'est quand même mieux rangé. C'est un peu mieux. Et tu vas me dire, et les chapeaux, où sont-ils ? Attends, je te retourne. Tu vois quelque chose ? Voilà. Bon, là, c'est ma doudoune, je viens de te parler. Elles sont sur Enrique, là, tu vois. Juste là, sur Enrique. Voilà. Il n'a pas de bras, pas de chocolat, mais il a du chapeau. C'est déjà ça. Donc, je te laisse pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je te reprends demain, étant donné que demain est une journée, vraiment. Ça fera deux ans demain que ma grand-mère est partie. Vraiment, moi, j'adore le mois d'octobre. De ouf. C'est mon mois préféré dans l'année. Il y a dix jours, maintenant, son anniversaire. Là, demain, son anniversaire de départ. Même si, effectivement, il faut célébrer tout ça parce que je suis beaucoup plus en paix maintenant avec ça qu'au début, le deuil avance. Le manque est toujours énormissime. Mais ça fait quand même toujours un pincement au cœur. Il y a des dates quand même qui font que, même si je sais qu'il n'y a que de la lumière, que de l'amour, etc. J'aurais aimé être dans de meilleures consistances, pas du tout, circonstances. Dans ma tête, parce que, ben, voilà, c'est compliqué avec tout le reste. Donc, je ne suis pas sûr que je te reprendrai demain. Mais, en tout cas, voilà, j'ai commencé ce vlog. Je suis très content. Et on se retrouve, ben, tout vite. Des bisous, YouTube. Salut, YouTube. J'espère que tu vas bien. Nous sommes le jeudi 17 octobre. Il est 17h12. Comme je t'ai dit, mardi, je ne t'ai pas pris hier, donc le 16. Parce que c'était une journée très... Voilà. Une journée... Comment... Comment je peux dire ? Enfin, bref. C'est un anniversaire. Anniversaire. C'est compliqué. Ça allait... Je l'ai bien vécu. Jusqu'au soir où j'ai appelé mon grand-père. Voilà. Pour lui dire que je pensais à lui, tout ça, tout ça. Et puis, ben, du coup, voilà. Ça a été beaucoup plus dur à ce mois-là. Mais sinon, ça a été... Petit point moral, ça va. 10 minutes, ça va. Un quart d'heure, ça va pas. 20 minutes, ça va. 25 minutes, ça va pas. Enfin, bref. Les montagnes russes, quoi. Je n'en peux plus, YouTube, de ce temps. Il y en a rien à la casquette. Alors, la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, je t'ai parlé... Enfin, j'ai émis des pensées pour la Floride. Suite aux tempêtes qu'ils ont traversées. D'ailleurs, l'une d'entre vous, en Floride, m'a remercié en commentaire. Ça m'a fait trop bizarre d'être suivie de la Floride. Donc, ben, écoute, c'est normal que je pense... Enfin, moi, je pense à tout le monde, du reste. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ton commentaire. Je n'ai pas encore répondu, d'ailleurs. Mais du coup, aujourd'hui, je viens de voir les images aussi des pluies en Ardèche, en Isère. Enfin, vers Lyon, l'autoroute et tout. Du coup, par défaut, pas si loin, mais quand même assez loin de la maison, mais pas si loin. Bon courage à vous, les gars. J'espère qu'il n'y a personne qui a été trop touché. C'est... C'est ouf, ça. La nature, elle est plus forte que tout. Ils font, quoi. C'est Corbeau, Ménate, je ne sais pas quoi, Corneille. Je ne sais pas ce que c'est. Bizarre. La nature, ouais, c'est... Bref, j'espère que tout va bien pour vous et que vous n'êtes pas trop touchés par ces intempéries de malades, quoi. Moi, je veux le printemps YouTube. Moi, je veux genre le vrai printemps. Pas celui qu'on a eu cette année, parce qu'il n'y en a pas eu, dois-je te le rappeler. Mais je veux le printemps. J'essaye de ne pas trop bouger, pas trop de faire voir, parce que je vais aller dans la cuisine. Parce que oui, j'ai fait le point des calendriers et de la vente, donc il me reste encore quelques petites choses à racheter pour l'une des deux personnes. Mais pour l'une, c'est terminé. Je suis assez content. Maintenant, j'ai très, très hâte. Je suis grave stressée. Mais ça va bien se passer. Et j'ai très hâte, du coup, que tu découvres, toi, YouTube, en décembre, qu'est-ce que je leur ai offert. Et j'ai aussi reçu un colis. Disneyland Paris. De Antoine et Nico, je ne sais pas si tu te souviens. Je t'en avais parlé. Je t'en parle quand même régulièrement. C'est deux copains, deux potes d'Instagram. On ne s'est jamais rencontrés dans la vraie vie, malheureusement. On s'est loupé la dernière fois que j'étais à Disney. Mais qui habitent tout près du parc. Qui y vont très, très souvent. Et qui ont un compte Insta amicalement vôtre que j'aime beaucoup trop. Et aussi, depuis quelques mois maintenant, une chaîne YouTube. Je t'invite d'ailleurs à les suivre, à leur donner plein de force, plein d'amour. Il faut les encourager, parce que franchement, je les aime trop, ces deux. Et c'est un couple trop chou. Et j'ai trop, trop, trop envie un jour de les rencontrer, en vrai. Et voilà, donc je t'invite à aller t'abonner à leur chaîne. En plus, ils partent bientôt. Très bientôt, genre le mois prochain, je crois. Pour un magnifique voyage aux Etats-Unis. Avec, je crois, la cruise. Et puis un des parcs, etc. Enfin bref, j'ai trop hâte de les suivre et de voir leurs aventures. Et quand je suis allé à Paris, enfin à Disneyland, en avril. J'avais complètement oublié d'acheter ça, alors que je le voulais. Et en fait, c'est en rentrant, je me suis dit, mince ! Donc je leur ai demandé s'ils ne pouvaient pas me l'acheter. Donc je leur ai fait un virement. Et ils m'ont acheté le truc dont je vais te parler tout de suite. Qui est collector YouTube, parce que bientôt, le parc change de nom. Le parc Walt Disney Studios ne s'appellera plus Walt Disney Studios. Et je voulais absolument un souvenir de là-bas. J'ai déjà... Et là, depuis longtemps, tu sais que j'ai toutes les tasses Starbucks. Donc ça, c'est la tasse du 30e anniversaire du parc. Là, c'est la tasse classique du parc historique, si on peut dire. L'Avengers Campus, la dernière. Et le Walt Disney Studios que j'avais acheté il y a deux ans, je crois. Ouais, il me semble, lors de notre visite. Lors de notre visite, il y a deux ans avec celle des 30 ans. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai déjà. Donc elle est très collector, comme je te disais. Et du coup, ils ont été adorables de bien vouloir me faire un pick-up, quelque part. Et m'envoyer le colis. Donc je l'ai reçu tout à l'heure, justement, tout de suite. Et j'en profite aussi pour te dire que ça fait tellement, 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 tellement longtemps que j'avais lancé cette idée. Et puis l'été est passé, j'ai oublié. Ça me sort de la tête, ça revient. Puis c'est jamais le bon moment pour filmer. Je voulais faire ça aujourd'hui, mais j'ai envie d'être un petit peu plus apprêté, tu vois. Donc je pense que je le ferai demain. J'ai envie de faire une vidéo, en fait, avec eux. Enfin, de leur proposer des petites choses. Je t'en dis pas plus, je t'inviterai à voir du coup la vidéo. Alors je sais pas quand ils pourront la faire, étant donné que moi-même, de mon côté, j'ai mis du temps. Je mets du temps, mais tout court, parce que c'est pas encore fait. A leur envoyer ma partie, quoi. Mais très très hâte. Et peut-être qu'ils le feront ailleurs qu'à Disney, enfin qu'à Paris, on sait pas. En attendant, je t'invite vraiment à suivre Antoine et Nico. Ils sont genre juste trop drôles, adorables, hyper attentionnés. Le seul point pas commun qu'on a, c'est qu'ils adorent Taylor Swift et moi, c'est Britney Spears, tu vois. Mais il y a Mylène Farmer quand même, qui nous relie. Donc voilà. Ouais, je suis pas hyper fan de Taylor Swift, les gars. Enfin, les gars, tout le monde, ne me tapez pas dessus les Swifties. Je sais que cet été, vous avez été très nombreux à envahir tous les réseaux. Mais je remets pas du tout en cause, ni en question, le talent de cette demoiselle. Bref. Le t-shirt des Walt Disney Studios. Voilà, il est tout simple. Noir avec, effectivement, écrit Walt Disney Studios ici, Paris. Les éléments architecturaux, le château d'eau. Le chapeau de Mickey dans Fantasia. Tower of Terror. Enfin, Hollywood Tower Hotel, très exactement. Je suis trop content. Voilà. Pour la modique somme, il m'a coûté 23, 23 dollars, je veux dire, n'importe quoi. 23 euros. Donc je suis très 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 content d'avoir mon t-shirt souvenir, quelque part, de Walt Disney Studios. Qui s'appellera dans, comme je te l'avais dit, dans mes vlogs. D'ailleurs, si tu les as pas vues, n'hésite pas à aller les voir. Parce que moi, je les aime beaucoup. En même temps, j'aime quasiment toutes les vidéos que je te produis YouTube. D'avril. Bref. Oui, il s'appellera World of Adventure, quelque chose comme ça. Voilà. Là, il faut que je range tout le bordel. Si je te tourne, tu vas voir des choses. Je te tourne rapidement YouTube. Tu vois. Voilà, tout le bordel partout. Et il y a la Star Academy. On n'a pas encore parlé de la Star Academy. Je t'en parle soit après, soit demain. Parce que du coup, il faut quand même que je te prenne un petit peu en vlog. On fait aussi le retour lecture, que je n'ai toujours pas fait. Mais c'est comme l'aventure du balcon d'il y a deux ans. Enfin, de l'année dernière. Pendant six mois, j'ai dit, oui, on fera le balcon, on fera le balcon. Et puis, finalement, c'est un petit peu un fil qui a tenu en haleine en sortant le public. Bref. Donc, je vais ranger tout ça. Je vais me mettre devant la Starac. Hier soir, on a fait un manger. C'était très, très bon. Si j'y pense, si je retrouve la photo ou quoi. Si j'ai fait une story sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram. Même si j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Mais bref, je t'invite quand même à aller me suivre sur Insta aussi. On a fait, enfin, j'ai fait des champignons farcis. C'était trop bon en farci, genre. Il nous restait une demi-saucisse de, je ne sais plus quoi, fumée au comté. Donc, je l'ai coupé en morceaux. J'ai nettoyé mes champignons. J'ai évidé mes champignons. J'ai mélangé deux oeufs que j'ai battus avec les morceaux de saucisse. J'ai mis dans les champignons. Je ne veux pas les champignons farcis, quoi. Du sel, du poivre, de la ciboulette. Et des petites tranches de gorgonzola par-dessus. Hop, au four. C'était divin, YouTube. C'était divin. Et le chéri et le mari se relancent là dans la confection de dessert. Non, c'est pour lui ce soir. J'arrête d'en manger. Stop. Bon, évidemment, dans le frigo, ça ne rend pas justice. Mais il a fait un tiramisu exceptionnel, YouTube. Exceptionnel. Donc, c'était très, très bon. J'ai acheté des bananes aussi. Peut-être qu'on ferait un banana cake dans ce vlog ou dans le vlog le prochain. Je ne sais pas. On le verra. Mais trop envie de faire un petit banana cake. Voilà. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et j'ai des pommes qu'il faut aussi que je fasse. Là, j'ai aussi des pommes. Quoique non, elles sont encore bonnes. Je pourrais soit les manger crues ou alors les faire au four. Enfin, bref. Je verrai bien. Donc, voilà, YouTube. C'était le petit coucou d'aujourd'hui. Je vais ranger tout ça. J'ai fait les listes des calendriers de la vente, ce que j'achetais, ce que j'avais acheté, etc. Pour envoyer aux deux personnes. Alors, évidemment, pas à elle. T'as compris. À Marie de Nani et à Nani de Marie. Et vice-versa. Je vais ranger tout mon modèle, remettre dans les deux cartons différents. Et j'irai acheter ce qui me manque la semaine prochaine. Je vais aussi passer chez Action pour acheter du papier cadeau et tout. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Je te laisse pour aujourd'hui, YouTube. Je te fais des bisous. J'espère que tu vas bien. Et à demain, quoi. Salut, YouTube. J'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 18 octobre. Il est 16h35. Pour un météo traditionnel, il a plu quasiment toute la journée. Il a fait soleil, je pense, environ une demi-heure. Là, il y a quelques instants. Et c'est à nouveau tout gris. Et c'est la sortie des écoles. Avec l'école en face. Un météo très intéressant, n'est-il pas ? Je ne comprends pas toute cette poussière. On a fait le ménage, genre, je ne sais pas, lundi, c'était ? C'est un peu chiant. Une tuerie. Une tuerie. En fait, cette bougie de Lien Jack, donc la linge frais, qui fait partie d'une des collections signature, je crois qu'elle est toujours dispo sur le site, à vérifier. Mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas allumée. Parce qu'en fait, je la mettais dans le dressing. Enfin, tu sais, dans mon bureau, qui est dans la pièce derrière, là-bas. Derrière le mur. Et du coup, vu que je ne travaille plus dedans, etc. Voilà, je l'ai mise dans la chambre. Elle est bien, bien, bien entamée. Je l'avais commencé déjà plusieurs fois. Elle sent divinement bon, YouTube. Divinement bon. La linge frais de Lien Jack. Tu retrouves, évidemment, je ne sais plus si je te l'ai déjà dit dans ce vlog ou pas, mais de toute façon, tu as peut-être un peu l'habitude. Depuis toutes ces années où je te parle de Lien Jack, mais le code de réduction des élections by N10, qui est valable sur tout le site, qui t'offre donc 10% de rabais, et qui, moi, m'offre une petite commission. Donc, c'est un peu sympa de l'utiliser aussi. Tu te fais plaisir. Et moi, ça me montre déjà d'une, que j'ai fait mon travail. Et de deux, ça me rapporte un tout petit quelque chose. Donc, franchement, c'est hyper cool. Je ne sais pas si je t'avais déjà fait voir les genres. Tu sais, je t'ai parlé de celle-ci la semaine dernière, dans le vlog Marrakech. Mais voilà, mes genres souvenirs de voyage sont ici. Là, c'est du sable qui vient de Punta Cana. Baye Aibé, très exactement. Certains coquillages aussi, je les ai ramassés dans le sable, mais les plus gros, non. C'est des coquillages que j'avais déjà, mais du coup, je les mets ensemble, parce que je trouve ça sympa de chic. Donc, Marrakech, comme je te disais. Là, c'est Ajaccio. Voilà, je vais juste ramener un petit peu de sable d'Ajaccio. Là, c'est balié avec des coromores que j'ai ramassés sur la plage et du sable également de balié. Je ne sais plus quel côté de Sanur, il me semble. Et là, en fait, la colonne, c'est une décoration d'aquarium. Ça ne s'invente pas. Et sinon, les galets viennent de l'île de Kos. Voilà, mon petit setup sur un flou artistique de mes genres de voyage. Et évidemment, toujours l'œil qui m'a été offert par ma légende personne d'amour. Et la malviton, la valise viton est sublime. C'est le seul objet de contrefaçon que j'ai. J'aime pas trop trop la contrefaçon, pour pas dire pas du tout, vois-tu. Mais en fait, elle était à ma grand-mère. Et deux petites anecdotes sur cette très jolie valise. C'est qu'elle est impossible à ouvrir, étant donné qu'on ne se souvient plus du code. Personne ne s'en souvient. Ma grand-mère, à l'époque, ne s'en souvenait pas. Et moi, non plus. Et en fait, nous l'avons acheté back in the day, il y a très 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 longtemps. C'est pas bien à la contrefaçon, les gars. Mais nous l'avons acheté quand nous sommes allés... Enfin, quand elle m'a emmené en Thaïlande la première fois. J'avais 3 ou 4 ans, je crois. On avait fait Bangkok et Phuket. Et du coup, elle vient de ce voyage-là. Donc, il y a plusieurs années avant son départ, elle était dans le garage. Puis, évidemment, personne ne s'en servait. Parce que tu ne peux pas voyager avec ça. Et surtout, on ne savait pas l'ouvrir. Donc, du coup, elle m'a demandé si je la voulais. Je lui ai dit, mais bien sûr, elle est trop belle. C'est vraiment avec les codes et tout. Une très belle poignée comme ça. Les codes aussi. Le loquet là. Elle est vraiment très bien faite. Voilà. Du coup, à défaut de l'utiliser pour repartir, elle est en décoration à la maison. Et c'est plutôt très joli. J'aime beaucoup. Est-ce que tu es posé sur le lit YouTube absolument ? Est-ce que... Voila, j'essaye de te mettre un petit peu... Un petit peu plus droit. Bon, en même temps, sur une couverture, c'est compliqué. Sinon, donc, je t'ai dit quelle heure il était. Vendredi 18 octobre. Mon petit pied. Le moral n'est pas ouf. Encore une fois. One more time. Mais bon. Angoisse, angoisse, angoisse. Cette grosse pression ici dont je te parlais la semaine dernière. Qui, encore une fois, se dissipe de temps en temps et revient. Ça s'en va et ça revient. Parait-il. Mais bon, il faut que je trouve une solution. Parce que je vais me créer des problèmes avec ces conneries d'angoisse et de morale pas ouf. Et le but, ce n'est pas d'être plus malade. On est d'accord. Salut, YouTube. Le samedi 19 octobre, il est 15h40. Je n'ai même pas pris le temps d'enlever mon foulard. Il est trop beau. J'aime trop. Attends. Il y a un cheval dessus. Voilà. Il est magnifique. Je l'ai acheté il y a... En 2011, je crois. Il est vieux. Dans une friperie à Paris. Voilà. Il est très, très bon. Bon, du coup, il a vieilli. On voit que le tissu, tu vois, il est un peu bouloché. Mais j'adore. Voilà. J'aime beaucoup trop. Et la doudou ne s'en manche qu'à qui. Du coup, il fait chaud. Il fait froid. C'est bizarre, quoi. Je viens de rentrer de chez Lidl. Je ne te fais pas de... Comment ça s'appelle ? De retour de course. Parce que ce n'est pas très intéressant. Ce soir, on fait une soirée croque-monsieur. Avec Emeline. Et pour le deuxième prime de la Starac. D'ailleurs, on va parler de la Starac. Je te fais un petit... Je te donnerai mon avis, quoi. Tout de suite, après. On verra. Là, je vais faire un banana bread. Je te prendrai, je pense, en musique aussi pour la confection de la chose. Et oui, je voulais te montrer juste chez Lidl. J'ai trouvé ça. Regarde comme il est beau. Il est trop, trop, trop beau. Alors, si tu me suis, si tu connais, si tu suis mes all actions, etc. Tu sais que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les papiers cadeaux. Genre craft, tu vois. Ils les font beaucoup chez Action, en période de fête. Et généralement, c'est ceux que j'achète. Parce que je trouve qu'ils sont hyper solides. Ils sont très, très jolis. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mais là, je n'ai pas pu résister sur les motifs, quoi. C'est canon. Ça coûtait 99 centimes. Donc, autant te dire. Trois fois rien. Et sept... Non, cinq mètres, quand même. Ultra résistant, ils nous disent. Oh, bah, écoute, on verra bien. Cinq mètres. Donc, voilà. Très, très, très joli. Et ça ira bien, du coup, avec les autres en craft que j'ai. Si jamais ça t'intéresse, s'ils avaient d'autres modèles aussi. Avec des nutcrackers. Casse-noisettes. Avec des casse-noisettes qui étaient très, très beaux. Mais je n'ai pas trop envie de m'éparpiller. Surtout que j'ai déjà des... Je crois que j'en ai un avec des casse-noisettes en craft. Enfin, bref. Je vais voir ce qu'ils font chez Action cette année pour en racheter. Parce que j'en ai acheté deux rouleaux. Mais je crois que je n'en aurais pas assez. Donc, voilà. Je voulais te montrer ça à 99 centimes. Entre autres, des trucs pour la semaine, pour ce soir, etc. Mais ça fait très longtemps que j'ai envie de remanger ça. Je sais que ma mère, elle en faisait souvent. Et du coup, je l'ai vu. Ça fait déjà quelques semaines que je me dis. Tiens, il faudra que j'en achète une. Donc, du coup, cette semaine, on se fera ça. Voilà. Un soir, je ferai goûter ça. Oh, chéri. Je ne sais pas s'il a déjà... Ça fait le focus ici. C'est bizarre. Je ne sais pas s'il a déjà goûté. Je ne sais pas si tu connais déjà. Palette à la diable. Enfin, je sais qu'il a déjà goûté. Mais il ne s'en souvient plus. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'était pour te montrer 5 euros et quelque chose quand même. Enfin, quand même. En soi, c'est des courses, quoi. Je vais ranger du coup mon sac de course. Et je te reprends après pour le petit débrief de la Star X que je pense jusqu'à présent de cette nouvelle promo. Et des nouveaux profs. Et on va faire ensemble le banana bread. Voilà, YouTube. C'est parti. A tout de suite. Donc, c'est parti pour banana bread. Je vais m'inspirer d'une recette. Mais je ne vais pas la suivre entièrement parce que j'ai envie d'être un peu insolent. Voilà. Hein ? Oui, comme mon mari qui ne suit jamais aucune recette à la lettre. Et pourtant, c'est toujours bon. Donc, écoute. Je vais essayer. Et puis, si c'est dégueulasse, on n'aura pas de dessert ce soir. Pour cela, il me faut du chocolat que je vais découper en pépites, de la levure, des bananes évidemment, de la cannelle parce que j'ai envie de mettre un petit peu d'automne dans l'histoire, des œufs, d'œufs de base, mais je vais peut-être doubler les quantités, je verrai, du beurre et cacahuètes, des flocons d'avoine, de la farine de coco. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai sorti. On verra bien au feeling après. Il est possible que je rajoute un peu de fromage blanc pour que ce soit un peu plus onctueux. Et c'est parti. Je vais tout faire au thermomix parce qu'il faut que je mixe les flocons d'avoine pour que ce soit très très fin. On y va. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. I'm starting to get used to it, I think I'll survive. I met you in the summer, when you left, it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, my love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the summer, my love was out of control. I met you in the summer, my love was out of control. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501